Dans le reste de l'actualité, une opération de déménage a eu lieu ce matin à Villefranche-sur-Saône. En mars dernier, trois bombes de la Seconde Guerre mondiale avaient été retrouvées immergées sous un pont. Guy Marrosy. Combinaison et bouteilles de plongée. Ce lundi, à Villefranche, gendarmes et policiers se sont livrés à une séance de pêche un peu spéciale. L'objectif, ce cylindre de métal de 50 kilos pour un mètre de long, immergé dans la Saône, sous le pont de Franc. Une bombe allemande de la Seconde Guerre mondiale, découverte par hasard il y a quelques mois. Avec un collègue, on est tombé sur ce qui nous paraissait être au départ un taquet d'amarrage qui était dans l'eau. En regardant de plus près, on a identifié que ce n'était pas un taquet mais une bombe. A la base, on avait trouvé une bombe, puis deux. Et lors de la plongée avec les démineurs, on a découvert une troisième bombe. Donc les trois qu'on a sortis aujourd'hui. Trois engins au total, fort heureusement inactifs, placés là pour couvrir la retraite allemande à la fin de la guerre. Ils ont servi à piéger le pont pour les Allemands en 1944, quand ils ont voulu assurer leur fuite. Donc ils ont piégé avec des bombes d'aviation. C'est ce qu'on fait régulièrement dans le centre-ville de Lyon, où tous les ponts, sauf trois, ont été détruits. Et ce pont-là, en fait, n'a pas été détruit parce qu'il y a des gens qui ont coupé le filet. Chaque année, les démineurs de Lyon procèdent à plus d'un millier d'interventions comme celle-ci. Le plus souvent pour des vestiges des guerres du XXe siècle. 200 tonnes sont ainsi collectées chaque année en France. A ce rythme, il faudra 500 ans pour déminer totalement l'Hexagone. Merci. Merci. Merci.